Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On va voir ensemble comment farmer cette Dark Zone Sud pour avoir un maximum d'items gold et pour optimiser tout simplement son temps. Et on va parler aussi des sets, pour moi c'est une déception, je vais t'expliquer pourquoi mon point de vue. Donc voilà, comment farmer la Dark Zone Sud ? Alors, c'est des conseils que je te donne, on joue avec des gros gros joueurs, on a optimisé le parcours. Pour nous, le plus rentable, c'est de farmer la cafétéria, le point de repère, le four, le théâtre et les stocks. Tu farms ça en boucle. L'avantage de faire cela, c'est que tu vas avoir un max d'items gold. Tu vas le voir, tout le long, on en récupère, tu fais les points de repère, tu farms des points. Des items gold, de l'XP. Et tu contrôles surtout le point d'extraction qui est au nord de mémoire. Tu le contrôles puisque tu fais les points de repère qui sont autour. Boum, encore deux jaunes là. Et on les contrôle, clac, clac, comme ça tu regardes, on est là, je suis full, 5-5. Bim, tu peux vite aller extraire et tu retournes. Tu ne perds pas de temps. À peine tu as le temps de finir que, bim, tu as un autre event qui arrive. Point de repère et tu les farms. Ça va te permettre de t'optimiser, d'avoir un maximum d'items et de pouvoir bien te stuffer tout simplement. On en vient aux sets. Pour moi, c'est une déception. Je me suis vraiment hypé. J'étais vraiment content des sets, comme tu as pu le voir dans une précédente vidéo. J'étais hypé. Et je suis quelqu'un qui est dans l'émotion. Et c'est après, avec réflexion, en parlant sur Discord avec les potes, on s'est dit, ouais, mais non. Tu ne vas pas être plus opti avec des sets. Ça n'a rien de se faire, entre guillemets, chier à les farmer. Là, vous voyez le point d'extraction. Regardez, bim. Tout est sous contrôle. Tu fermes les points autour. Nickel. Ça n'a rien de se faire chier à farmer les sets. Dans un sens, sauf si vous voulez les collectionner, il y a un libre à vous. Tu ne seras pas plus optique que si tu farms un stuff jaune level 500, par exemple. Ce qui va être très, très dur. Je vais t'expliquer après pourquoi. Avec les bons talents qui vont bien. Le problème, c'est qu'avec ce patch, looter du 500, ce n'est pas forcément simple. Et looter la bonne pièce 500, c'est encore plus dur. Clairement, là où avant, quand tu lootais tes 450, tu lootais que du jaune 450. Là, maintenant, tu as du 470, du 496. Mais le problème, c'est que plus la pièce va être haute en gire score, moins tu vas avoir de possibilités de recalibrage. Parce que quand tu recalibres une pièce qui est faible en armure, tu gagnes un maximum de points. Et là, ça va être difficile de composer un set vraiment optimal. Moi, j'ai beaucoup de gros joueurs. Je vous parle de gros, gros joueurs, voire pros. Qui, du coup, reste sur un set 470. Leur set qu'ils avaient recalibré avant est beaucoup plus efficace que tout ce que tu peux looter en 500, entre guillemets, moins bien. Et encore plus des sets. Donc, vraiment, les sets, c'est une déception. Ce patch, entre guillemets, est une petite déception dans le sens où les modes, beaucoup de modes, au final, on l'a prise un peu à l'envers. Avant, tu avais 60 balles, maintenant, tu en as 40 balles. Donc, ouais, ok, il fallait peut-être rééquilibrer, certes, mais il y en a qui ça va faire vraiment bizarre. Il y a vraiment un déséquilibre, même en PVP. Tu as des armes, du coup, avec chargeur agrandi de suite, d'autres non. Et ça foire un peu l'équilibrage global du jeu. Je ne sais pas si tu as le même ressenti. Dans tous les cas, je t'invite à me le dire en commentaire. Peut-être que toi, tu es satisfait des sets. Peut-être que tu veux juste les collectionner. Peut-être que toi aussi, tu es déçu des modes, des chargeurs, etc. Mets-le-moi en commentaire ton ressenti sans animosité. Moi, je te donne mon point de vue. J'accepte le tien avec plaisir. Je serai prêt à en débattre, même. Pour moi, c'est une petite déception. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Et je sens, au fond de moi, qu'on va se prendre une petite patate pour le raid. J'ai peur qu'il n'y ait pas les rewards assez convaincantes pour nous motiver à faire ce raid en boucle. Clairement, ça, c'est ma grande peur. Parce que ça va être compliqué. Et faire ce raid sans avoir une motivation, autre que des sets qui ne sont finalement pas si optiques que ça. Voilà. Donc, on verra. On verra. Je te donne juste une petite inquiétude. Dis-moi ce que toi, tu penses en commentaire. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne journée. Tu as vu le schéma global. Donc, je répète, tu farmes la dark zone sud. Tu fais les quatre points de repère. Cafétariat, four, théâtre, stock. Tu contrôles le point d'extraction au milieu. Tu farmes en boucle. Encore du jaune, du jaune, du jaune, du jaune. Des points d'XP. Des caches. Dans les caches, en dark zone, c'est que du 500. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu te stuffes, tu te stuffes, tu te stuffes. Et encore une dernière chose. Chacun joue à son rythme. Tu as des joueurs qui veulent aller vite. Tu as des joueurs qui veulent prendre leur temps. Moi, je te donne juste une astuce pour optimiser ton temps. Je n'oblige personne à aller vite. Chacun joue à son rythme. Chacun prend son pied là où il le prend. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout le monde s'éclate. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette dark zone. Ce que tu penses de ce patch. Et qu'est-ce que tu penses de ce raid qui va arriver. Est-ce que tu ne sens pas une petite patate arriver. Dis-moi ton ressenti tout simplement. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.